On va passer au regard du thème qui est la chirurgie cardio-fascolaire du sujet âgé. Commençons par le point de vue du chirurgien, Thierry Lorganet de Rennes, qui sera suivi par le point de vue du cardiologue avec Alec Vahagnan, autre océan de Paris. Messieurs les Présidents, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, mes chers confrères, l'incidence des papulopathies augmente avec l'âge. C'est ainsi que 2 à 5% de la population, passé l'âge de 80 ans, présente un rétrécissement valulaire ortique sérieux. Le deuxième élément qu'il faut considérer, vous savez tous, c'est que l'espérance de vie dans les pays industrialisés a quasiment doublé au cours du XXe siècle et continue d'augmenter aujourd'hui. Et bien sous la double influence de ces deux éléments, nous sommes amenés quotidiennement à prendre charge de plus en plus de patients, de plus en plus âgés, pour un rétrécissement valulaire ortique calcifié serré qui sera l'objet de notre exposé aujourd'hui. Alors l'experience que je vais vous rapporter est issue de notre base de données à l'hôpital de Rennes, qui comporte plus de 39 000 dossiers, parmi lesquels 16 000 sont des dossiers de patients enverrés d'un rétrécissement valulaire ortique serré. Et comme vous le voyez sur les diapositives, 2637, pour être exact, mais c'est évidemment quotidiennement en demi-jour, étaient des patients âgés de 4 ans ou plus au jour de leur intervention. Alors, pour des raisons de recul, cette étude s'arrête au mois de juin de 2011. Elle comporte 2005 patients d'un âge moyen de pratiquement 83 ans, avec sur ces figures la répartition en fonction des années opératoires, en bleu du nombre total de remplacement valulaire ortique sur ces périodes, et en rouge le nombre de patients octogénaires, au lieu d'un rétrécissement valulaire ortique. Vous voyez que les deux courbes croissent, avec notamment pour les patients octogénaires, une augmentation régulière de leur part dans notre chirurgie, puisqu'aujourd'hui, ils représentent à peu près 20% de nos remplacement valulaire ortique. Alors, plus de 90% de ces patients étaient en symptomatique, en stade 2 ou 3 de la classification de YHA en préopératoire. 13% d'entre eux étaient en fibrillation régulière chronique. Un tiers présentait des lésions pulmonaires, en plus du rétrécissement valulaire ortique serré. Et un patient sur deux présentaient une ou plusieurs comorbidités. Les trois éléments que je viens de citer, vous le verrez tout à l'heure, constituant des facteurs de risque opératoire regroupés. L'intervention chirurgicale consiste en un remplacement valulaire ortique qui a été isolé pour 3 patients sur 4, ou associé à une autre chirurgie cardiaque, que ce soit des comptages coronaires, une chirurgie du neutropal, une ultrame tricuspide, ou une chirurgie de la horde, pour un quart des patients. Au total, plus de 99% des patients ont eu une bioprothèse, dont le grand intérêt, évidemment, est d'éviter un traitement anticoagulant au long cours, lorsque le patient est en rythme sinusale. De façon à éviter des biais, pour étudier l'angétalité opératoire, nous nous sommes concentrés sur la partie un peu récente de cette série, qui, autrement, s'étale sur 30 ans, donc il fallait prendre en compte tous les progrès de l'anesthésie, de la chirurgie pendant cette période. Donc nous avons considéré les années 2000 à 2011, ce qui représente quand même 1193 opérés. Et la mortalité hospitalière, qui, je vous rappelle, consiste à mesurer la mortalité dans les 30 jours post-opératoires, ou plus si le patient reste hospitalisé plus longtemps au décours de la chirurgie, est globalement de 6 à 9%, avec la moitié des ISSEC qui relève d'une cause cardiaque. Il faut noter tout de suite que, en cas de remlassement valvulaire anticoagulant, trois quarts de nos patients, cette mortalité opératoire n'est que de 5 à 5%. Alors, nous avons essayé, avec l'analyse statistique, d'identifier un certain nombre de facteurs de risque opératoire, qui relèvent essentiellement de trois grands groupes. Le patient en lui-même, son âge d'âge élevé est effectivement un facteur de risque opératoire majoré. L'existence d'une comorbidité, comme une bronchopathie chronique ou une insuffisance rénale préopératoire. Le deuxième élément, c'est une cardiopathie évoluée, comme le traduit une symptomatologie marquée, un stade 4, des signes d'insuffisance cardiaque. Une fibrillation régulière, je vous avais déjà évoqué un peu le sujet, ou des lésions coronaires. Et le troisième élément est la chirurgie en elle-même, l'acte chirurgical, il est évident que lorsque le patient a des antécédents de montage coronaire, l'intervention est plus difficile et associée à une mentalité plus forte. Lorsque nous devons associer au remplacement régulaire une revascularisation coronaire, ou une chirurgie cardiaque, ou autre, valvulaire ou aortique, là encore, le risque opératoire est majeur. Nous enquêtons régulièrement l'ensemble de nos patients pour apprécier leur devenir. Et bien, seuls 9 patients ont été produits de vue, ce qui nous donne un recul de 8800 à des patients, avec 901 décès tardifs et une médiane de survie de 6 ans et demi, pour des patients qui, je vous le rappelle, au départ, ont un âge moyen de 83 ans. Et 7 de nos patients ont atteint et dépassé le cap des 100 ans. Alors, ces 901 décès tardifs relèvent pour 20% d'entre eux du cause cardiaque. Vous ne serez pas surpris de voir que, malheureusement, les patients payent un lot d'élu aux accidents vasculaires cérébraux ou aux cancers dans cet étrange âge. Et malgré tous nos efforts, il n'a pas été possible de préciser rétrospectivement la cause exacte du décès dans un tiers des cas, malgré l'interrogatoire soigneux de la famille, des médecins traitants, des cardiologues traitants. Mais il faut penser, et c'est raisonnable de penser, que la vieillesse en elle-même joue certainement une part importante dans ces décès. La survie de nos opérés, qui figurant en vert sur cette courbe, est marquée par une chute importante la première année qui correspond en fait à la mortalité opératoire et aux patients qui présentaient une cardiopathie très évoluée et qui, j'ai envie de dire, ont été opérés trop tard. Donc c'est ça que nous payons la première année pour ensuite s'établir à 82%, comme vous voyez sur la courbe à 2 ans, plus de 62% à 5 ans, et encore 25% à 10 ans, ce qui, là encore une fois, rappelons-le, nous paraît une excellente survie pour des gens qui, au départ, avaient un âge moyen de 83 ans. Et sur cette figure, nous avons également mis en bleu la courbe de survie d'une population française, de gens à parier, qui ne présentaient pas de rémunopathie, et vous voyez qu'effectivement, au départ, nous payons la mortalité opératoire, qu'ensuite, les deux courbes sont à peu près parallèles pendant les deux premières années, puis tendent à se rapprocher pour se croiser à 10 ans. Alors là encore, nous avons essayé d'identifier un certain nombre de facteurs de risque de décès tardifs grâce aux analyses statistiques que ce soit une multivariée, et sont apparus significatifs le sexe masculin, l'existence d'une comandabilité, notamment d'une insuffisance rénale pré-opératoire, là encore, l'existence d'une cardiopathie pré-opératoire évoluée, comme le traduit la sévérité de la symptomatologie, avec des patients qui présentent des signes d'insuffisance cardiaque gauche ou droit, une alteration éco-gorphique de la fonction rancée qu'elle est gauche, ou une fibrillation régulière. Par contre, contrairement aux facteurs de risque opératoire, l'existence de lésion coroner, l'existence de la nécessité d'effectuer des pontages coronaires associés, une chirurgie associée, ne constitue pas un facteur de risque de décès précoce à l'ontaine. Et là encore, les prothèses vagulaires de petite taille, diamètre 19 ou 21, ne sont pas apparus comme des facteurs réducteurs pour la survie. Alors, au-delà de cette survie prolongée, nous apprécions surtout l'excellent résultat fonctionnel qu'apporte cette chirurgie, puisque 90% des opérés se disent améliorés ou très améliorés par leur emplacement régulaire, et ont pu reprendre des activités quotidiennes qu'ils avaient dû interrompre avant l'intervention du fait de la symptomatologie. Alors, au total, je voudrais conclure en disant que la décision opératoire va reposer, et ça a déjà été évoqué en début de séance, sur un bilan personnalisé qui va considérer plutôt la chirurgie que l'état civil du patient, que, compte tenu de ces résultats, notamment à long terme, le remplacement vaguel en retique chirurgical reste pour nous la technique de référence, car il permet de faire aux patients à la fois une survie prolongée et un excellent résultat fonctionnel. Et au total, je dirais que la prise en charge de ces patients, ça a déjà été dit, est un travail d'équipe, et je vous remercie de votre attention. Merci. Messieurs les présidents, chers collègues, je vais donc vous donner le point de vue du cardiologue sur cette pathologie, en parlant de l'implantation des bioprothèses aortiques par un percutané, c'est-à-dire le TEP. Alors, quand je suis cardiologue, je vais vous donner conflit d'intérêt, quand même, c'est important. Alors, il faut s'allumer à des membres de cette compagnie, à l'infibier, qui a fait le premier cas d'implantation dans le monde, en avril 2002. Et il a eu raison. Il a eu raison, parce que le concept est bon. Lorsqu'on met une vape, à voir percutané, on met une bioprothèse. Et les bioprothèses, ça marche, à condition qu'on n'obstume pas les coronaires, à condition qu'on n'habite pas la vente neutrale, et à condition qu'on n'habite pas trop les voies de production, c'est le cas. Ces prothèses, les voies-là, elles ont connu un succès énorme. Depuis 2002, plus de 200 000 patients ont été traités dans le monde. Alors, je rejoins tout à fait le collègue chirurgien, et tout ce qui a été dit tout à l'heure, depuis le début de l'après-midi, c'est un travail coopératif. Il faut que les chirurgiens, les cardiologues, les anesthésistes, les imageurs, et aussi les gériatres, saches travailler ensemble. Je ne suis pas d'un domaine d'intimement, il faut travailler ensemble. Comment fait-on ? Eh bien, juste une image pour montrer qu'on passe essentiellement par l'arctère fémorale, mais il y a d'autres possibilités. Est-ce que ça marche ? Eh bien, oui, ça marche. Et vous voyez ici une comparaison en termes de surface avec les prothèses chirurgicales. Ça fait au moins aussi bien 5 ans, voire même mieux, dans cette étude nord-américaine. Est-ce qu'il y a beaucoup de complications ? Bien sûr qu'il y a des complications. Mais vous voyez dans ce grand registre allemand que ces complications vont en diminuant de manière très significative avec l'expérience. Alors, quelle doit être le nombre de complications du Tavis en 2015 ? Julien Po qui vient d'un collègue américain, il a raison. Moins de 3% de mortalité, moins de 2% d'accident vasculaire cérébrale, moins de 5% de complication vasculaire, moins de 10% de pesce-mécoeur et moins de 5% de fuite par avalulaire. Bon, est-ce que ça fait mieux que le traitement médical ? Eh bien, dans ce domaine, on a fait des études randomisées dès le début. Et vous voyez que ça fait beaucoup mieux que le traitement médical à 5 ans chez les malades jugés inopérable. Et vous voyez que ça fait aussi bien que le traitement chirurgical chez les malades jugés à haut risque, ceci à 5 ans. Et même, dans une étude encore plus récente, à 2 ans, ça fait mieux que le traitement chirurgical sur le décès et les accidents vasculaires, c'est à l'heure. En termes de récupération fonctionnelle, notre collègue nous a montré d'excellents résultats avec la chirurgie. Eh bien, les résultats fonctionnels à 5 ans sont équivalents. Donc, d'excellents résultats fonctionnels. Bien, vous allez bien que ces prothèses dysfonctionnent sûrement. Bien, probablement. Et on a des données de la littérature et ces 200 000 patients sont suivis assez bien en général et puis on parle beaucoup. Et s'il y avait beaucoup de complications, on le saurait. Si on regarde la littérature, eh bien, il y a seulement 13 cas sur ces 200 000 prothèses implantées de dysfonction primaire. C'est peut-être pas la vérité, mais tout de même, c'est assez rassurant. Alors, quelles sont les indications pour la mise en place de ces vagues dans les recommandations médico-chirurgicales européennes ? D'abord, il faut qu'il y ait un article, un groupe médico-chirurgical. Il ne faut faire ça que dans les centres avec le chirurgical. C'est le traitement utilisé lorsque les patients sont inopérables et c'est tout à fait raisonnable chez les patients à haut risque, si le groupe est médico-chirurgical, etc. Maintenant, les choses vont sûrement changer. Est-ce qu'on va traiter un peu moins de patients à très haut risque ? Sans doute. Parce que je vous ai dit que ça fait mieux que le traitement chirurgical. Je me parle mieux que le traitement médical chez les inopérables. Ça fait mieux, mais tout de même, 72% de mortalité à 5 ans. Tout de même, un patient sur deux sera réhospitalisé. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un traitement un peu plus futile qu'utile ? Et je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue gériatre. Il faut essayer de dépister ces vagues chez qui on ne saura pas prolonger la vie, on ne saura pas améliorer la qualité de vie. Cette très mauvaise diapo vous montre que les facteurs productifs à côté de la fragilité, c'est aussi l'insuffisance rénale, le petit poids, l'insuffisance respiratoire. Donc, il faut éliminer ces patients. Mais le grand débat maintenant, c'est est-ce qu'on va empiéter sur les indications chirurgicales du GES. Eh bien, en fait, ça arrive. Et même chez nos collègues nord-américains, ce qu'on appelait inopérable, avec un risque chirurgical de 11%, eh bien aujourd'hui, c'est des patients à beaucoup moins de risque qu'on juge inopérable. Donc, il y a eu une tendance naturelle à étendre cette technique. Et je veux dire qu'il y a quelques résultats plus récents obtenus chez les malades à risque un peu moins élevé avec les prothèses de toute dernière génération qui sont tout à fait intéressantes, une mortalité de 1%, 2% d'accès de la scénarité de la cérébrale, etc. Donc, c'est très prometteur. Mais ça n'est que prometteur. Et avant de se décider, il faudra des résultats des grandes études randomisées. J'en cite une ici en Amérique du Nord qui sera publiée en mars prochain. Il y en aura une autre en Europe publiée un petit peu plus tard. Mais sans doute, ces études vont-elles ouvrir la porte vers des indications plus précoces ? Alors, il n'y a pas que des indications, il y a aussi des contre-indications. Et cette diapo résume une contre-indication isolée, importante. S'il faut faire autre chose que remplacer la valve aortique, eh bien, il faut savoir ouvrir le mal à nos chirurgiens. Si on a un anneau aortique beaucoup trop petit ou beaucoup trop grand, il faut savoir aussi envoyer le patient de chirurgie. Si on risque de boucher les corps en terre, il faut savoir aussi la faible patient de chirurgie. Il y a des complications et des contre-indications relatives. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore beaucoup de données. Il ne faut pas conjuger au cas par cas. L'habitus pili, c'est important. Lorsque les patients ont des lésions corinaires très importantes, on n'a pas encore de stratégie parfaitement définie. Maintenant, il y a un champ d'application très important. Il a encore collaboré avec nos amis chirurgiens qui ont mis en place une bioprothèse et au bout de 10-15 ans, elle va déjeuner. Réopérer ces malades, c'est un peu dangereux. Alors, on a fait, dans un certain nombre de cas, des implantations de prothèses dans la prothèse. Et vous voyez que ça a été rapporté dans le monde chez un peu plus de 1000 patients. Donc, c'est une réalité. Alors, quels sont les résultats de ces malades dans la vale ? Eh bien, on peut dire que c'est faisable. le taux de succès est élevé et ça améliore les patients avec un recul de quelques années seulement. Mais il reste des questions. Si on met une valve dans la valve et si la valve surgitale, comme l'a dit le Dr. Dagnet, était petite, on n'aura pas un bon résultat et un bon dynamique. Si les corps en air sont malades dans des prothèses non stendées, on peut les toucher, c'est vraiment très mauvais. Enfin, on manque de recul sur ces prothèses de valve dans la valve et en particulier, on ne connaît pas le risque de thrombotique. Donc là, il y a beaucoup à travailler. Mais, vous pouvez penser aussi qu'on met une valve par voie de cathétérisme et puis si elle dégénère, on peut en mettre une autre. Très peu de cas ont été rapportés. vous en voyez les deux qui, à ma connaissance, sont les sols publiés et ça ouvre tout à fait la porte à penser faire les coups pérusques. Seulement, juste pour un bon année, c'est valve dans la valve dans la valve dans la valve, certainement pas très loin si la valve initiale n'était pas grande. Néanmoins, c'est une voie de recherche. Alors, brièvement, pour le futur. Eh bien, si on veut regarder le futur, malheureusement, dans le domaine de la cartugie internationale, il faut regarder en Allemagne. Et qu'est-ce qu'on ? Première leçon depuis que l'on a dit et d'ici, le nombre de patients avec sténose aortique traités va en augmentant. C'est une très bonne nouvelle pour les malades qui était largement sous-traité. Le Tavis représente en Allemagne l'an dernier 44% des remplacements valvulaires aortiques et ça va en croissant. La chirurgie diminue un petit peu et surtout, ce qui est très bon pour les malades, c'est de voir que le rose augmente, le bleu diminue, c'est-à-dire qu'on met de plus en plus de bioprothèses et qu'on met de moins en moins de ces affreuses prothèses mécaniques. Bien sûr, il y a les coûts, les contraintes économiques et nous ne sommes pas tous égaux devant le test du placard américain, mais en France, dans ce domaine-là, en tout cas, on est encore préservé et pensons à ce qui nous attend lorsque notre économie rejoindra celle de certains pays du sud de l'Europe ou rejoindra celle de nos amis anglais. Donc là, il y a comme une question d'économie de santé. Les prothèses se développent fantastiquement. Ici, j'ai montré que celles qui sont à notre disposition, eh bien, il y en a plus de 15 maintenant, de plus en plus raffinées, avec des collerettes pour celles, je ne suis pas trop, on peut les remettre, les enlever, etc. C'est formidable. Mais ça n'est rien qu'à côté de ce qui nous attend parce que dans les années à venir, on va pouvoir individualiser et à partir de méthodes relativement simples, en fonction de notre malade, choisir la prothèse qui lui proviendra le mieux. Et puis, mettre une prothèse. Il faut aussi améliorer les traitements à juin. Et on a tendance à donner l'aspect du club de la ville totalement empirique. Et puis, il y a quand même des troubles. Donc, il faut faire mieux. Des études sont en cours. Une grande étude, bravo, qui vient d'être publiée, et qui est négative. Mais d'autres études avec les nouveaux anti-agrégants. Et on a aussi des signes prometteurs, prometteurs, avec la protection cérébrale, par voie bascutanée, avec ces deux vagues. Ces deux études randomisées ont été en faveur. Et puis, la chirurgie, c'est formidable. En fait, il faut prendre quelques jours en animation, quelques jours en hospitalisation. Et regardez au Canada, le TAVI se fait en ambulatoire. Ce patient, au milieu, a été traité le matin, où il est 5 heures, il va sortir. Alors, c'est caricatural, mais enfin, ça existe tout de même. Et de toute façon, même si on va très vite dans l'hospitalisation, chez les malades un peu moins de risque, minimaliste, ne veut pas dire simpliste, et l'équipe doit être là, prête à intervenir, pour faire face aux urgences. Et puis, on a parlé seulement de la scénose aortique, mais maintenant, on met des prothèses dans plusieurs moréfices. Ici, un cas, on peut faire avec Dominique Lambert, le remplacement valuel aortique et nitral, un cas qui a été fait par un ami allemand, valve dans la valve aortique, plastique nitrale, et aussi, en Allemagne, il faut beaucoup ça, faire le pur de la règle rouge. Enfin, tout ça, en dehors de la plaisanterie, on peut faire des interventions multiples. Et puis, quand même, je pense que nos collègues chirurgiens vont rendre cet hommage à leurs amis cardiologues, dès le début, on a évalué cette technique par les études randomisées. Donc, on accumule de l'évidence et vous voyez ici un listing incomplet de toutes les études randomisées, réalisées et qui sont en haut. Donc, pour conclure, chers collègues, le travail en équipe est essentiel à toutes les étapes de cette procédure. Aujourd'hui, cette méthode percutanée, personne ne discute, elle est adaptée chez les patients inopérables et raisonnable chez les patients en risque, mais il ne faut sûrement pas la faire chez les patients qui ne vont pas vivre longtemps, en tout cas, qui n'ont pas une espérance ou une qualité de vie. Dans le futur, les choses vont changer en fonction d'une meilleure stratification du risque, donc, que j'ai réellement parlé, d'une meilleure évaluation des résultats et des fantastiques progrès technologiques. Il est clair que les choses vont bouger. L'échange et les pratiques doit absolument être basé sur l'évidence et les conséquences qu'on va suivre et en France, on a la chance d'avoir d'excellents registres. Il faut absolument qu'on continue et je vais tenter une prédiction mais qui n'est pas bien dangereuse, c'est que dans 5 ans, 10 ans, clairement, le Tavis sera la procédure plus utilisé pour le reconnaissance de la maladie dans la stéphose. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Je vais remercier tous les orateurs car ils ont tenu scrupuleusement les temps de parole. Ce qui nous laisse 15-20 minutes pour une discussion générale que je vous fie avec M. Manson. Si vous voulez bien prendre la parole sur les différents sujets, il faut en parler de l'éducation. Merci, M. le Président. Je voudrais poser une question à propos de ma première présentation et de l'évaluation gériatrique ou d'ailleurs pré-gériatrique en ce qui concerne la force du quadriceps comme marqueur de la sarcopénie. Ça me paraît une excellente technique et personnellement, comme je dis en exercice, j'ai étudié le dent de ce l'ombre pour se relever d'une chaise 10 fois de suite qui est très simple à faire parce qu'évidemment s'il y a une fracture des membres inférieurs. C'est ce qu'en France contre mes régions aussi. M. Godot, bien bonjour à vous déjà. Évidemment, la force du quadriceps est très intéressante. Elle est reproductible, elle peut se faire par appui monopodal également et elle est intéressante en particulier dans la chirurgie programmée des membres inférieurs puisque le quadriceps comme le moyen fessier fait partie des muscles essentiels de la reverticalisation. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est un équivalent de force musculaire des membres supérieurs et dans la sarcopénie dont vous parlez, il y a un élément aussi dont je n'ai pas parlé évidemment, c'est un dispositif validé désormais lorsqu'on fait un scanner. On peut calculer le degré de sarcopénie sur des masses musculaires et ça se fait volontiers à une surveillance des malades traitées en oncologie ou lors de la surveillance morphologique du malade. On peut faire ce recalcul et on définit de la même façon et sans trop d'agressions et reproductibles le paramètre sarcopénie qui est un indicateur puissant de santé chez ces gens. On est tout à fait d'accord avec vous sur le point que nous connaissons. Merci Monsieur le Président. Oui, je voudrais d'abord adresser des félicitations aux deux orateurs Thierry Organet et Alec Baragnan qui nous ont fait des exposés tout à fait remarquables. Également rendre hommage au Président Yves Locher qui a été l'un des promoteurs développement de la chirurgie de la horte valulaire hortique chez les sujets âgés et qui a été vraiment à Rennes l'initiateur de cette séance en mettant sur pied sur cette énorme série qui nous a remporté Monsieur le Président. Et je voudrais poser une question à Alec Baragnan qui est un orpheur en matière de réparation valulaire et lui demander quelle est la fréquence des migrations calcaires dans le cerveau quand on met le ballon et qu'on place la prothèse dans le navire. Alors je m'incite votre question et de vos conseils. Je dois aussi m'associer en version de Monsieur Locher de nous avoir invité ici si c'est un point très important et de suivre ses patients. Alors la question que vous posez est difficile parce que j'ai connaissance d'un seul père important dans la littérature et c'est un cas qu'on a pu rapporter où on a fait une intervention de neurologie vasculaire et on a retiré le calcaire. Dans les autres cas il faut même que c'est qu'on ne sait pas la dalle. Et c'était extrêmement difficile. La durée est très vraisemblablement thrombotique dans la majorité des cas. Sans doute aussi calcaire on ne sait pas faire la part entre les deux. La grosse question c'est quand faut-il traiter ? On sait maintenant que ces patients font beaucoup d'arythmies avant, dans la journée qui est très semaine beaucoup d'arythmies donc un traitement anti-arythmique préventif. Pendant la procédure on peut protéger les vaisseaux du boulet notamment les carotides bien sûr. Il faut faire attention aussi à ne pas dégager trop d'athéroses et puis après il faut donner un traitement anti-thrombotique adapté et aussi prévenir les récits d'arythmies. Merci. 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 Les auteurs aujourd'hui La question s'adresse au professeur à mon sens que je vous laisse de la bonne félicité pour la clarté et la précision de son exposé et surtout aussi la qualité des dépositifs qu'il a présentés on pouvait tout délire et c'était extrêmement identique. Pour ce qui concerne la question lorsque vous avez en effet une fracture s'adresse au topo-pantarienne du col fémoral chez un sujet âgé pensez-vous qu'il est préférable de placer une prothèse et on peut donc s'y monter ou de réaliser une ostosynthèse et associer éventuellement un traitement de l'ostoporose en sachant que cette ostoporose en effet va pouvoir être stabilisée mais certainement pas normaliser. Merci beaucoup pour cette question et ces compliments en ce qui concerne ces fractures plus elles sont d'autres plus on essaie de les traiter par prothèse puisqu'on peut leur donner un appui immédiat dès qu'on atteint la région un peu trop canterienne les séries qui montrent les séries qui ont été traitées par prothèse montrent que il y a une augmentation de risque de luxation à cause du déficit de l'éventail fessier et de la fixation du ventre au canter donc on a plutôt tendance à les traiter par un moyen d'ostéosynthèse parce qu'avec les ostéosynthèses rigides dont on dispose à l'heure actuelle on peut les verticaliser et les sortir du lit rapidement donc c'est effectivement une association d'ostéosynthèse mais également de traitement médical avec comme l'a dit dans les 40 une prise en charge immédiate de l'ostéoporose pour la suite monsieur Le Gall oui je voulais poser une question à monsieur André Caron à propos de la prévention des fractures par les noces humades je voulais connaître le coût de cette de ce traitement et les effets secondaires vous me posez une colle je ne sais pas pour le coup vous allez sûrement pouvoir 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 tout ce qu'on sait à l'heure actuelle pardon pour la part sur la question c'est les complications les complications en fin de compte elles sont relativement faibles c'est quelques petites douleurs au point d'injection sinon les précautions habituelles sont calquées un petit peu sur ce qui est donné avec les pistes sonnales il y a quelques cas dans un coin de les pros de la joie il y a quelques cas de fractures mais sur l'ensemble de la littérature de fractures inhabituelles comme on l'a vu avec les pistes sonnales globalement la tolérance est excellente avec un recul à l'heure actuelle sur le danger de 5 ans la première étude de l'année datant de 2009 bien sûr beaucoup plus de recul avec les pistes sonnales mais actuellement ça fait partie des traitements parmi les plus efficaces sachant qu'il n'y a pas d'études comparatives entre les classes en même temps le chèque monsieur Ollier merci monsieur le président et merci à tous les intervenants pour cette session passionnante une remarque et une question peut-être que monsieur Lina pourra-t-il répondre la remarque je t'ai surpris de voir les neuroleptiques et les baises des épines comme le traitement du syndrome confusionnaire je pense que c'est surprenant aujourd'hui que ce soit un traitement des troubles du comportement lors du syndrome confusionnaire ou un traitement de la perplexité anxieuse du confus pourquoi pas mais avec les risques que l'on connaît d'aggravation de la confusion c'est une remarque ma question peut-être que monsieur Lina pour répondre j'ai été très éprisonné par le taux qu'un de nos intervenants a cité de 20% de syndrome confusionnel post-chirurgique ma question est-ce que ce chiffre est stable si oui pourquoi ou bien est-ce qu'il a diminué par rapport à l'IASF des ségalisants et si oui comment peut-être pour la première partie ou pour la première partie il est indisputable que les basodiasépines sont pas le médicament que nous préférons chez les personnes âgées et j'ai une raison pour laquelle on me supplie même en pré-médication je l'ai dit face à un problème aigu on discute avec les psychiatres les hériatres de façon à appuyer le meilleur de vous maintenant la fréquence de ces délignes post-opératoires de ces dysfonctionnements cognitifs tout dépend de la définition on va trouver selon que on fait une étude et qu'on est extrêmement attentif alors on va trouver des taux de l'ordre de 20% on va trouver une anomalie si au contraire on attend que ce soit la fermière ou la famille qui dise mais vous savez il y a un énorme problème on va avoir quelque chose donc ces chiffres sont à prendre avec des passettes je veux dire en tout cas avec beaucoup de précautions tant qu'on n'a pas la définition de ce que l'on va appeler dans telle telle étude ce décent alors après à quoi est-ce dû est-ce qu'on arrive à diminuer la fréquence je dirais un petit peu comme tout à l'heure à propos de la physiopathologie du rétricissement anticalcifié soyons modestes nous ne savons pas très exactement quelle est la cause de ces dysfonctionnements ce que l'on sait c'est qu'on arrive à en diminuer la fréquence en utilisant les méthodes que j'ai indiqué tout à l'heure en évitant que les patients soient hospitalisés trop longtemps quand ils sont hospitalisés en évitant les périodes de jaune trop fréquentes un des grands classiques on revient à la fructure du col tout à l'heure c'est on dit on va l'opérer demain on passe à l'étagéan puis ah bah non on ne peut pas on ne soit pas à l'étagéan et puis il reste trois jours de l'étagéan on s'étonne après qu'il y ait des livres de votre regard donc il y a dans l'organisation des soins un certain nombre de précautions à prendre qui réduisent la fréquence de ces symptômes il n'empêche que de temps en temps on est il y a aussi la qualité du personnel donc c'est extrêmement important nos hôpitaux souvent la nuit lorsqu'il y a du personnel pas toujours le cas mais lorsqu'il y a du personnel ce n'est pas toujours plutôt à permettre aux patients de convenablement donc il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte oui on arrive à diminuer la fréquence mais pas les chiffres je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question mais voilà c'est que je pense M. Oresset merci M. le Président je veux demander à Jean-Luc Bé je veux dire de vous féliciter pour sa présentation qu'en est-il des thérapies ciblées chez les personnes ARG et pour lequel maintenant comme pour les GIST ou pour les Leucénides et les Leucénides chroniques on a un recul assez important il n'y a pas de très bonnes études qui répondent à cette question de manière univoque je distinguerai probablement les thérapies ciblées qui ciblent le VEGFR2 c'est-à-dire les molécules qui a tout le sumidinite le basopanib ou ceux qui sont les plus connus qui doivent être vraiment associés à des précautions particulières chez les sujets âgés surtout pour les médicamentés car il y a des interactions médicamenteuses qui sont nombreuses et importantes et puis il y a un risque d'hypertension artérielle en soi qui est problématique et les autres thérapies ciblées telles que l'HIMADINI ou l'AMURAPHENI ou les inhibiteurs de l'ALC dont le profil de la tolérance est un peu plus favorable et pour le dire il n'y a pas de problème particulier qui a été identifié chez le sujet âgé encore une fois je pense qu'on dit cela dans un contexte où il y a eu peu d'études et où ce sont des analyses en sous-groupe ce sont de petits noms qui ont permis de conclure à cette question donc l'affaire était suivante pour moi et à l'étudier Juste un commentaire sur la présentation de ce cas qui m'assissait sur les facteurs d'inflammation des fractures du cœur du fémur l'assistance sur l'ostéoporose et les troubles métaboliques ça m'a peut-être pas évoqué une cause sur laquelle l'équilibre le médecin qui m'assissait et qu'en sa concession c'est la vétude qui du sujet âgé qui constitue vraiment la cause majeure des fractures du fémur c'est tout le coup c'est un peu la vie produite c'est tout monsieur non je crois que pour les gens qui ençoivent de l'intérêt qui s'est disciplé il n'y a aucun problème ils ont l'air de patients enfin pour la nocémie et la chronique je connais ça un petit peu il y a beaucoup ce sont enfin il y a un peu de l'art mais c'est tout autrement ils se conduisent comme des patients et non mais c'est très très important et c'est lié à à un de nos futurs conférences qui a fait ça à Poitiers et je dois dire qu'il était le seul conseil qui participait avec les Américains et c'est une transformation dans notre maladie il y a eu autrefois on mourait toujours avec les chroniques il fallait peut-être 15 ans il fallait peut-être 6 ans maintenant on fait comme si je crois que c'est une réalité ils sont guéris on a mis comprimé par nous c'est tout à fait autre chose c'est presque en sujet monsieur Jullier merci monsieur le président une question pour André Guénard à propos de l'importance en charge de la douleur je vais sujet à l'égal en définitive il faut trouver un équilibre entre la nécessité de traiter ces douleurs puisqu'elle a des effets délétères en elles-mêmes et deuxièmement les effets eux-mêmes délétères des traitements ont été évoqués par ce traitement en considérant qu'ils étaient dangereux les morphiniques le tramadol qui semble multiplié par 6 les effets indésirables que peut-on en définitive comment gérer cette situation en pratique oui merci le pire c'est quand même la douleur avec non seulement ses caractères insupportables par la personne d'un point de vue éthique mais aussi ses conséquences on a parlé des états délire post-opératoires l'absence de traitement de couleur est un facteur favorisant incontesté bon après il y a les médicaments qu'on donne avec leur de leur propos la solution en post-opératoire elle est autour de l'utilisation des indices c'est pour tout le développement des techniques alors l'investissement périgurale au début il y a un truc qui avait du mal à se développer pour des raisons pratiques pas les techniques que nous avons à faire mais pour les rangs pratiques de surveillance mais il y a maintenant tout un tas de techniques de blocs périfériques ça vaut aussi pour la facture du corps il y a des tas d'études qui montrent comment avec une prise en charge gériatrique orpropédique anesthésique des blocs périphériques de la réhabilitation de l'écorce puis le retour au gériatif on arrive à réduire considérablement la montagne donc la réponse à la question elle est autour des techniques d'anesthésie de loco-région alors en plus c'est qu'utilisant les anesthésies de loco en plus il semble que par rapport à travéneuses les mêmes anesthésies de loco ont des effets bénéfiques la vie de locaïne récemment par A ou 2 pardon cardiologiques on réserve ça à obtenir avec elle mais donc bien sûr c'est l'efficacité locale un loco-régional qui est recherché par un anesthésie mais en plus le médicament qui est donné il va finir par diffuser un peu par voir le sangu et à ses effets bénéfiques donc la réduction des médicaments donnés à pouvoir à travéneuses et puis mape orale est importante dernier événement oui ces blocs périphériques en particulier pour la chirurgie sont plutôt moins efficaces que les nécessités périphériques c'est l'état de mort donc il y a souvent à donner des compléments d'analgésie mais ces compléments d'analgésie c'est plutôt du côté des anti-inflammatoires plutôt donc des analgésiques non-orphiniques dont ce que l'on appelle une approche multimodale c'est-à-dire qu'avant on donnait un produit et puis on augmentait la dose jusqu'à ce que les gens aient pu mal et maintenant on a tendance à utiliser une technique de référence mais c'est sûr de corriger et puis si on ne donne pas les effets de scompés on va donner d'autres produits par voie orale mais à chaque fois en essayant d'éviter ceux qui ont plus d'effet d'essayer à ce qu'il y a Monsieur Vachon il y a des fracures dont on n'a pas parlé pour sur les fractures de l'épaule c'est les personnes qui tombent sur le côté avec une explosion de la dégénérale qui sont irréparables et qui nécessitent la pose d'une protège inversée quel est le pourcentage de récupération dans ces fractures de l'épaule parce que pour le flémur on récupère effectivement je me suis centré sur le fatur du col du flémur du fait de la gravité j'ai montré une de ces fractures la fameuse fracture à 4 fragments de l'épaule c'est très handicapant effectivement pour le sujet âgé de pourquoi on ne va plus faire des actes de la vie courante et grâce aux prothèses amnacées maintenant on a des récupérations fonctionnelles qui sont bien meilleures que ce qu'on avait avant par le traitement dit orthopédique non opératoire j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure le bénéfice risque c'est à dire jusqu'à quand il faut prendre le risque opératoire en sachant qu'on a une autre option non risquée qui est le traitement orthopédique mais avec des résultats fonctionnels comme on l'avait évoqué n'est pas moins bon donc c'est du cas par cas je serai là merci monsieur le président ma question c'était pour Bernard Dordanger et monsieur Blaire pour propos des sujets âgés et de l'oncologie sur la problématique de l'espérance de vie et de la chirurgie ou des traitements instrumentaux modernes qu'il peut y avoir donc parfois les résultats ne sont pas aussi efficaces chez le sujet jeune mais qui parfois chez le sujet âgé peuvent être des interépliques c'est un sujet qui n'a peut-être pas été abordé complètement je voulais avoir d'abord fait il y a ce propos réponse gauche s'il vous plaît les interépliques c'est par exemple pour les conservateurs et que dans la radiothérapie et que dans la radiothérapie s'il y a qu'au préopératoire avec l'accès de la chirurgie est très bon curatif quand on ne peut pas faire de chirurgie parce que le risque de tuer patient est important il faut nous sentir bien notre accord du chimothérapie qui donne à peu près 20% de réponse complète par exemple pour les tumeurs du foie on sait que la radiofréquence ou la métastase est probablement moins efficace que la résection il faut mieux faire de la radiofréquence qu'avoir raison de la qualité et après l'hépathectomie oui c'est un sujet qui est clé et qui est particulièrement complexe en tentant de m'intégrer dans ma présentation je vous me rendais compte que je faisais une présentation de 30 minutes et je débordais largement des 2 minutes parce que la question clé qui est derrière tout ça c'est lorsqu'on ne peut pas faire de traitement chirurgical qui est le traitement curatif en général les pathologies associées gènes ou inter de manière substantielle notre capacité à faire des traitements alternatifs y compris des traitements médicaux simples donc c'est assez délicat et d'ailleurs ça n'est pas très bien d'écrire dans la littérature pas de manière rigoureuse comment apprécier avec la toute la prostate probablement pour laquelle c'est assez bien étudié typiquement dans le cas du cancer du cerf on voit qu'on s'oriente vers une palette d'options thérapeutiques qui sont à la fois aussi plus satisfaisantes les unes que les autres en tout cas pas étudiées avec une méthodologie rigoureuse et c'est une question absolument fondamentale parce qu'en fait vraisemblablement plus de 50% des patients de plus de 80-85 en récancer relèvent de ce type de stratégie sur la fréquence du traitement du syndrome confusionnel et la question tout à l'heure nous avons un millier dans l'association en général une étude prospectique il était de 24% chez les sujets âgés pour moi c'était plutôt une sous-estimation de mon expérience c'est pratiquement la moitié des cas qui font au moins quelques troubles psychiques après le passé M. Dubois Oui merci M. le Président une question pour M. Lienard et un commentaire pour M. Slim la question c'est à l'origine de la scilloscopie les anesthésistes ne voulaient pas qu'on fasse la scilloscopie chez les sujets âgés alors quels sont les précautions que vous prenez maintenant quant au commentaire pour M. Slim c'est pour lui dire que dès la fin des années 40 c'est pas possible Georges Temré nous apprenait déjà tout cas avec l'incitation après les opérations le lever de précoce l'absence de drame en sorte de son au début de toute innovation technique déjà je suppose j'ai entendu des choses sur la scilloscopie aussi bon on a dit le nom on va la faire et puis bon maintenant il vient d'évident que le scilloscopie est particulièrement impliqué chez les sujets âgés parce que ça fait partie de la réhabilitation précoce donc je crois que c'est simplement le milieu médical qui arrive un petit peu de conservateur c'est bien parce que comment dire si tous les matins on dit tiens moi je vais faire comme si tiens j'ai envie de faire comme ça c'est occupant pour les patients mais une fois on a des preuves une fois on a l'expérience je crois qu'il y a des les indications et les contre-indications opératoires dans les cancers digestifs chez les MRADHG sont particulièrement délicates car à côté des facteurs de risque généraux dont on a avant parlé il faut tenir compte du pronostic spécifique du cancer et j'en veux pour preuve deux exemples dans l'étude multifactorial que nous avions faite sur les cancers du pancréas pour l'association française de chirurgie sur 280 opérés d'un cancer du pancréas chez des malades de plus de 80 ans la mortalité opératoire je le répète dans cette étude multicentrique était de 29% ce qui nous avait parmi rédhibitoire et prôné que le cancer du pancréas chez ces malades très âgés était à priori et sauf cas en particulier une contre-indication opératoire de même dans les cancers de l'estomac dans une expérience personnelle de 265 malades que j'avais opérés 23 avaient plus de 80 ans et il n'y avait aucune survie au-delà de un an sauf chez deux malades qui avaient un cancer superficiel de l'estomac et un contraignant je terminerai par là dans le service de tenon sur 370 malades qui avaient un cancer du pancréptome 90 avait plus de 90 ans et en stratifiant en fonction du risque à ça ou de l'urgence à froid ou d'urgence l'intervention à froid ou d'urgence il n'y avait pas de différence de mortalité post-opératoire entre les malades de moins de 80 ans et ceux de plus de 80 ans et de même les cours de survie à varier avec des populations de même âge montraient que les survies aux malades de 80 ans étaient similaires aux survies observées chez les malades plus jeunes merci c'est un commentaire c'était une question je pense donc la discussion s'arrête il me reste à nouveau à remercier les orateurs et à donner la parole à monsieur qui beaucoup plus tant que moi pour faire quelques mots de complice merci monsieur le président même si c'est pas tout à fait en réalité mais c'est avec plaisir que je prends la parole pour mon cœur pour remercier d'abord pour nous d'être restés jusqu'au bout de cette séance cette séance était nous tenait beaucoup à cœur à des vicieux de la chirurgie et de la médecine pour la raison que c'est un sujet qui nous intéresse ni plus au point comme traitant des codes usagers comme on l'a vu maintenant les patients qui sont malades on aurait pu traiter beaucoup d'autres pathologies et j'espère que pour un certain nombre d'entre vous vous n'aurez pas plus souhait qu'on n'a pas parlé de votre spécialité ou de votre pathologie si je suis un peu de votre partage mais pathologie pour que vous l'aurez en tout cas merci à tous de votre assistance et de vos interventions félicitations aux orateurs merci à l'Académie nationale de l'exil de nous avoir accueillis et nous nous attendons l'année prochaine à la même période pour une séance identique j'en profite pour rappeler aux académiciens de chirurgie qui ne sont pas quittes pour cette semaine car l'Académie nationale de chirurgie vient séance demain sur la chirurgie reconstructrice donc le cancer du sang merci de la chirurgie 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 merci de la chirurgie